Dans cette vidéo, on se retrouve sur un nouvel épisode de Dr.Log. Un abonné, buton c'est Log, et on va faire un max d'analyse, histoire de voir comment il peut s'améliorer. Aujourd'hui, c'est un DH DPS, je te montre son profil tout de suite. Et donc, le joueur de cette vidéo, c'est Gobi, où il a son personnage qui s'appelle Burain, je te remonte ça rapidement en montant un petit peu en haut. Il joue DH DPS, il a 7 sur 10 mythiques à l'heure actuelle, il a 220 d'e-level, et il a soif de conseil. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut dire là-dessus. A savoir que pour DH, du coup, entre 9.0 et 9.0.5, l'opti pur a changé en termes de légendaire, etc. Donc notamment, on joue désormais une légendaire qui te fait une dot sur ta morsure du lémon, et qui augmente les dégâts de ton aura d'immolation. Donc on va pas s'intéresser à la partie 9.0 des logs, on va cliquer directement sur 9.0.5 au niveau de son profil, et on va checker du coup en mythique ce qu'il a pu donner, sachant qu'il y a peu de clean sur les boss, il a eu l'occasion que d'en refaire une fois, avec sa gueule, donc ils ont dû faire extendre leur progresse et faire qu'une fois les boss, ou du moins il a pu les faire qu'une fois, donc c'est pas forcément 100%, voilà, il n'y a pas toutes les données du monde. Donc on va également regarder un petit peu la page héroïque qu'il a pu faire, donc sur 9.0.5, en héroïque, il a pu refaire quelques kills de boss, donc on va également regarder un petit peu Hurlen, où ça peut également donner d'autres infos, et voir ce qu'il a pu jouer. Donc dans un premier temps, on peut voir que les boss où il a du bleu, c'est les boss multi, donc on a stunking, on a conseil, le multi ça a l'air d'aller, ça a l'air de, bon il y a forcément de la marge de progression, mais là où t'as du mal, c'est surtout le mono, donc c'est Hurlen, c'est Ungering, c'est l'artificier, c'est Lady Nerva, où là du coup il y a des trucs assez bas. Bon, sur l'artificier t'es à 2k5, je pense que potentiellement tu fais les graines, potentiellement il y a également une notion où t'as du mourir pendant le combat, donc on va pas se baser sur celui-là, on va se baser plutôt sur du, soit Inerva, et dans un premier temps Destroyer, pour voir un petit peu, parce que c'est le boss, poto par excellence, donc Destroyer, c'est parti. Donc Destroyer, tu l'as tombé le 17 mars, donc ça devait te jette juste après le reset de 9.0.5, ça fait un petit moment déjà 17 mars. Si on va checker sur ce log là, on va checker un petit peu, tac, donc là t'étais à 95% d'uptime, j'imagine du coup t'es pas mort, ouais, ok, t'es pas mort sur strike. Donc t'es pas mort sur strike, donc il va y avoir pas mal de choses à dire, et ça c'est vraiment cool. Si on va checker au niveau du sommaire, déjà là, là, là c'est pas la bonne tête, ok, c'est pas la bonne tête, ça c'est ce que tu joues sur du multi. En gros, en multi, dans quasiment tous les cas, tu vas prendre Corrine, et tu vas prendre effectivement First Strike, qui te permet d'avoir 25% de chances de critique pendant 5 secondes. Sauf que ça, ça c'est vraiment l'optimulti, et si tu vas faire du mono, c'est important de prendre un petit tome, ou alors ta guild met le tome de groupe, mais en gros, changer ton lien d'âme et prendre Nia. Nia c'est très fort, si tu vas checker par exemple l'horreur fill d'un mec qui va taper haut en mono, on va prendre par exemple Mozima, tiens, sur Hungering Destroyer, tiens par exemple lui, il a fait, il a fait combien là, d'emage down, d'emage down, si on va checker tout son groupe, Mozima, il a fait 6-4 mono sans pays, ok, 6-4 mono sans pays. Lui, si tu regardes son opti, donc, attends, je vais le re-sélectionner, histoire que ce soit plus simple, Mozima, sommaire, tu vas voir, il va jouer Nia, il joue la légendaire sur Burning Wound, qui est devenu la légendaire mono par excellence, d'ailleurs si on va mater tous les mecs sur les boss, là, tu vas regarder sur Hungering Destroyer, le boss mono par excellence, donc t'as les mecs full pays qui arrivent à faire des logs en jouant toujours Chaos Theory, qui étaient de base la légendaire mono, et sinon, t'as la légendaire qui est désormais la nouvelle mono, même si, bon, voilà, qui fait que ta mort sur du démon met une date sur la cible, et qui, du coup, augmente la dégâtre, t'en auras d'immolation. Donc les personnes qui jouent ça jouent à peu près toujours la même chose, ça va être évidemment en mono la flag de putréfaction qui est très très fort, les chaînes de franche-point, bon, là, tu peux le voir, les trinquettes, ça pourrait être toujours la même chose, et ça joue, du coup, Nia, parce que mine de rien, la maîtrise, ça augmente quand même tes dégâts, même si, évidemment, c'est pas la stat absolue, ça augmente les dégâts du Chaos, et t'as pas que des dégâts du Chaos, mais mine de rien, c'est pas mal, et surtout, ça joue Burr, parce que c'est une classe où tu vas spammer, c'est l'étoile infinie de Shadowlands, ce truc, ça marche bien sur les Warlords, ça marche bien sur les DH, exactement pareil que les classes sur lesquelles ça marchait bien, les étoiles infinies sur l'extension d'avant. Donc, en gros, dès que tu vas faire des compétences, ou que tu vas mettre des coups, t'es les chances de procurer Burr, c'est très très fort en mono, et ça sauve le mono du DH. Donc ça, c'est vraiment important, de jouer Nia et Burr, mine de rien, ça va te faire gagner beaucoup de dégâts. Outre ça, tu peux le voir, évidemment, vu que ça joue la légendaire sur l'aura d'immolation, ça va prendre le conduit sur l'aura d'immolation, bam, 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 tu réduis les dégâts magiques, donc ça, c'est la pure opti mono. Du coup, si on reprend, du coup, ce que tu jouais, toi, tu jouais Corinne et First Strike, First Strike, tu le prends qu'une fois dans le combat, donc à moins qu'il y ait des adds continues dans le fight, comme sur le conseil, comme potentiellement sur Inerva, où ça peut être pas mal et tu peux mettre des gros Burr dessus parce que tu peux augmenter les dégâts de ton failrush et compagnie, dans l'absolu, c'est pas l'opti. Donc sur du mono, je te conseille vraiment de prendre Nia, je t'ai dit un dame avec Bardan, Bardan, c'est très fort. Tu avais quoi, il y a également comme légendaire ici, ah, et tu joues la légendaire multi, ah ouais, non, celle-là, elle est vraiment pas folle en mono. Donc, du coup, je t'avais profité pour écrire un petit message avant, donc je t'ai écrit un petit message, je t'ai demandé du coup le légendaire qui m'a dit, je te l'affiche là, boum, le message était « J'ai craft Burning Wood, celui avec lequel je jouais actuellement vers 0.5. » Donc si on regarde les logs les plus récents, à tous les coups, il y aura Burning Wood, donc cette fameuse légendaire qui est surjouée, mais là, il ne l'avait pas encore à ce moment-là, quand il est passé devant les autres. « Sinon, j'avais Chaos Theory et Collectif Anguish en début de progress. » « Maintenant, je les ai tous craft plus ou moins, au cas où il y a des changements durant le PTR. » Du coup, là, si on va mater un petit peu, si tu avais le choix, que tu n'avais pas encore Burning Wood, « Chaos Theory », c'est vraiment une très très bonne légendaire mono, donc n'hésite pas, je pense que tu t'en doutes en plus, donc n'hésite vraiment pas à prendre la légendaire mono et prendre des liens d'âme mono. Parce que là, en fait, forcément, si tu pars sur une optique multi sur Destroyer, c'est compliqué. Donc tout ce que tu as à faire, c'est que tu prépares tes liens d'âme, tu fais un petit codex avant, et tu y vas en bill mono, et tu prends le temps de switcher un petit peu. En niveau de stats, honnêtement, ça va. J'imagine que tu as un peu équipé les levels que tu pouvais mettre. C'est Versa-At. Bon, t'as pas énormément, t'as encore un peu trop de mastery, un peu trop de crit, mais bon, dans l'idée, t'as mis les stats que tu pouvais, et c'est quand même Versa et At qui est devant, donc ça, déjà, c'est pas mal, mine de rien. Et du coup, au niveau des talents, donc t'as pris Ban Fury, regarde celui qui va longtemps et qui te donne plein de fury, ce qui en soi est logique, parce que t'as essayé de prendre Collective Anguish, donc ça, ça se tient à fond. Ensuite, t'as pris du coup celui sur la Demon's Buy, sur la mort sur du démon, donc ça, à Paris, c'est assez logique. Ensuite, du coup, t'as pris Glaive Tempest, alors là, en mono, celui sur le failrush, il fait plus mal, donc il ne faut vraiment pas hésiter à prendre failrush, ou whatever. D'ailleurs, tiens, si on va mater un petit peu les logs de n'importe quel truc, tu vas regarder ici, c'est Unbowed Chaos, Unbowed Chaos, Unbowed Chaos. En mono, voilà, si tu ne joues pas Chaos Theory, donc c'est logique, si tu joues Chaos Theory, tu joues l'autre, mais en gros, en mono, tu ne fais jamais de Danse de Lame. Danse de Lame, voilà, ça pue. Donc, évidemment, t'as pas pris un buil non plus Danse de Lame, donc Unbowed Chaos, tu peux le prendre, c'est la grosse valeur sûre. Glyph Tampest, comme t'as pris, honnêtement, c'est pas déconnant, c'était ce qui était opti avant, c'est pas, voilà, c'est pas choquant, c'est pas choquant, mais tu feras plus mal avec le failrush, donc autant prendre le failrush. Ensuite, du coup, t'as Tannether Walk, donc ça, c'est le truc défensif, donc peu importe, honnêtement, ça marche aussi. Ensuite, t'as pris First Blood, et là, là, non, il ne peut pas. Sur cette ligne-là, du coup, sur cette ligne-là de talent, du coup, t'as le choix entre trois trucs. T'as le choix entre Essence Brick, qui, jusque-là, n'a encore jamais vu vraiment son utilité, c'est dommage, ça pourrait être cool, mais bon. Soit t'as First Blood, le truc, c'est la danse de l'âme, mais vu que toi, tu vas jamais faire de danse de l'âme avec ce build, jamais, en mono, jamais, en fait, tu fais danse de l'âme que si tu joues la légendaire en mono, qui fait que ta danse de l'âme, elle te fera que t'es frappé KO, mais si tu joues pas Chaos Theory, tu ne joues pas danse de l'âme. Donc, dans ce cas-là, il faut prendre cycle de haine, d'autant plus que t'as le premier talent sur le regard furieux, et t'as la légendaire sur le regard furieux. Donc, whatever, à moins de jouer Chaos Theory, il faut vraiment prendre cycle de haine, c'est trop fort. C'est le truc qui fait que quand t'as frappe du KO, t'es redonné de la furie, ça réduit le cooldown de ton regard furieux. Donc ça, vraiment, c'est super important, donc pas hésiter à prendre ça, et ensuite, du coup, t'as Démonique, donc ça, c'est assez logique, voilà, Démonique, c'est la valeur sûre, c'est tout le temps pris, c'est trop fort Démonique. Bon, là, honnêtement, sur ce log-là, en France Blonde, je me demande si ça vaut vraiment le coup de l'analyser, ce log, parce que, du coup, t'as pas les bons liens d'âme et tout. Je vais rechercher, du coup, je vais regarder sur les logs que t'avais fait en Heroic. T'avais fait, du coup, en Heroic, t'as fait Hurlel, Franche Point, et Cire des Lattes. Donc, Hurlel, ok, c'est le 7 avril, il y a moyen que c'est fait avec le nouvel légendaire, je vais aller mater ça rapidement. On va plutôt mater ce log-là, où, du coup, t'aurais potentiellement la bonne optie, on va checker. Alors, du coup, c'était quoi déjà ton uptime sur ce boss ? 75% comme les autres, donc je pense que t'es pas mort, donc ça, c'est cool en plus. Ouais, t'es pas mort, parfait. Donc là, on va prendre Hurlel. Donc, c'est un Hurlel héroïque, mais honnêtement, c'est exactement le même principe, le mono en Heroic, en multi, ça ne change rien. On va regarder au niveau du sommaire, boum, boum, boum. Bon, du coup, là, c'est pareil, au niveau, c'est pareil, il faut jouer vraiment ni à Burst, c'est trop fort, ni à Burst tous les jours. Et du coup, tu jouais, ah, c'est bien ça, tu jouais Blessure Brûlante, donc tu jouais la nouvelle légendaire sur Demon's Bite, ça, c'est cool. Donc, effectivement, le conduit-là est bon, c'est-à-dire que si tu joues cette légendaire-là, il ne faut vraiment pas hésiter, le conduit sur le rat d'immolation, c'est trop fort, ce talent-là, il est nickel, ah, et en plus, t'es déjà bien repassé sur Felrush, donc ouais, c'est nickel, Felrush, c'est parfait, Demon's Bite, c'est nickel, tu jouais de cycle de haine, oh là là, là, tu rigales, alors, let's go, donc là, on va pouvoir voir des choses, donc, on a vu, Nia, Burz, ok, cycle manque, les stats, évidemment, c'est toujours après la même idée, mais tu fais quand même au mieux, donc c'est pas mal, de toute façon, on sim, 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 comme d'hab, tu sim tout, tu vas sur Redbot, tu balances tes sim et t'auras pas mal d'infos. Là, au niveau des trinkets, ah ouais, du coup, j'imagine que t'as pas mieux, mais le limon, c'est vrai que c'est pas incroyable, j'imagine que t'as pas accès à la flight de putréfaction ou chaîne de fange point, donc là, forcément, c'est pas non plus forcément les meilleures trinkets, mine de rien, ça va être pas mal, mais c'est bien, parce qu'on va pouvoir aller mater un petit peu tes casts et voir un petit peu ce que tu fais ici. Donc déjà, la potion, la potion la plus value en DH, c'est pas l'agilité spectrale, comme on pourrait croire, mais c'est celle sur les procs. Si tu vas mater des mecs, whatever, ok, honnêtement, tiens, je vais prendre un mec au hasard, on va même prendre un mec sur l'artificier, tiens, il suffit de changer un petit peu, on va prendre un mec sur l'artificier qui joue du coup notre petit truc Burning Moon, par exemple Shadlock, 6 K4 sur l'artificier, c'est propre, c'est propre de ouf. Tu prends Shadlock, tu vas mater un petit peu ce qu'il met, ouais, il l'a mis avant le pool, alors ça, bon, effectivement, il vaut mieux mettre pendant, t'as bien raison, il vaut mieux mettre pendant, parce que sinon, c'est du temps que tu perds, mais Phantom Fire, ça marche vachement mieux et c'est plus fort, donc agilité spectrale, c'est une bonne idée, mais Phantom Fire, tu vas t'en sortir mieux sur du mono, et gagner pas mal en DPS là-dessus. Et avant de rentrer dans tes propres logs avec cette nouvelle légendaire, on va discuter de l'optimono et du cycle parfait en mono, et du coup, avec cette légendaire qui est la bis actuellement en mono. Donc, le cycle opti, c'est celui-là, donc là, c'est un document que tu peux trouver entre autres sur le forum des DH et compagnie, donc là, c'est dans le cas où tu joues Burning Wood, donc avec la légendaire sur l'aura d'immolation, donc utiliser le torrent arcanique quand t'es elfe, aura d'immolation, et là, c'est très important, c'est qu'il y a 3 trucs vraiment très importants, le reste, c'est également de la micro opti, donc toute micro opti importante, mais il y a 3 trucs importants. Aura d'immolation en cooldown, iBeam, regard furieux en cooldown, track en cooldown, ça, dès que tu les as, tu les mets, dès que tu les as, tu les mets, ça, c'est vraiment le plus important, et ça, c'est toute la base de la rotation, le reste est ultra simple, ça aussi, c'est ultra simple, de toute façon, la rota est ultra simple, mais il faut bien la comprendre histoire de pouvoir bien l'optimiser. Et donc, dans un opener classique, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont claquer le pouvoir d'effet, ils vont mettre directement l'Aurora d'immolation en cooldown, il joue la légendaire, donc évidemment, il va la faire proc sur la cible, donc il fait une première Demon's Bite, histoire de mettre les premières 15 secondes de tic, mais il met bien l'Aurora d'immolation en cooldown avant, c'est important. Ensuite, tu vas mettre ton premier regard furieux, tu mets ta track après, parce que regard furieux te donne un buff de hâte, et la hâte augmente les dégâts que ta track va mettre, parce que ta track met des dégâts sur la dot derrière, les dégâts instants, et des dégâts en dot, et donc c'est pour ça que tu mets regard furieux avant, regard furieux, track, ensuite tu vas claquer ou pas, t'es pas obligé de le faire tout de suite ça honnêtement, ton fail rush pour faire les dégâts au niveau de ton talent sur l'Aurora d'immolation, ensuite, tu reclaques ta meta, et tu refais un regard furieux, ça c'est pareil, avant de reclaquer la meta, tu peux très bien dumper tes annihilations, faire ta meta, etc, le but c'est pas que tu sois over fury, donc tu peux très bien dumper, faire ta meta, et refaire ton regard furieux, mais ça c'est dans les grandes lignes, si on va prendre un log, on va prendre un log, voilà par exemple, un chinois qui a fait un bon log sur Destroyer, qui a fait du 6K5, sur Destroyer, quand tu regardes son opening, dans l'idée, c'est pas trop mal, il fait Aura d'immolation, là il fait le rush honnêtement, il est pas du tout obligé de le faire instant, mais peut-être que ça l'a rangé, je sais pas, c'est potion de feu-faut automatique, évidemment, tu claques directement, t'as mort sur du démon, histoire de faire proc, du coup, t'as la légendaire, regard furieux, traque derrière, on bénéficie du buff de hâte, et là t'as fait le plus gros, ton travail, t'as claqué tes 3 soeurs en cooldown, le reste, c'est ta rota basique, donc ta rota basique, ça va être, là tu mets sa morphe directe, mais ça va être, tu dumps ton annihilation, tu la dumps, à direct ou après, ça changerait honnêtement, tu dumps du coup, en annihilation, tu régénères, là, il remet directement son high beam, donc son regard furieux, parce qu'il a récupéré avec sa métamorphose, et il a récupéré de la rage, et tout ça, ça va te faire en sorte que tu récupères encore plus vite tes prochains regards furieux, parce que du coup, tu joues avec cycle de haine, et ensuite, ça c'est juste ta rota, c'est tu dumps, t'en as plus, tu régénères, tu dumps, t'en as plus, tu régénères, ça c'est ultra simple, et ensuite, tu remets ton aura d'immolation, t'as 20 secondes pour reclaquer ton fail rush dedans, donc là, lui, il décide de le faire direct, mais whatever, que tu le fasses maintenant ou pas, ça change pas grand chose, tac, annihilation, mort sur des mots, annihilation, mort sur des mots, annihilation, mort sur des mots, donc tu génères, tu dumps, tu gères, tu dumps, ton regard furieux est revenu, boum, regard furieux, on redumbe derrière, on régénère, aura d'immolation est revenu, on la remet, on remet le fail rush dans les 20 secondes qui suivent, et bon, après, tu vois, la rotation, elle est pas très compliquée, DH, elle joue pas énormément sur, la complexité du DPS, elle se joue pas énormément sur la rotation, mais c'est quand même important de maintenir un gros uptime sur Deep One, donc là, tu peux le voir, il a 99,09%, mais bon, de toute façon, ta rota DPS de base, tu vas le faire, mais ce qui est important, c'est de bien mettre aura d'immolation, ça, tu mets ensuite tout, tu mets direct ton regard sur lieu, ta trac, parce que plus tu vas les récupérer, bah, plus tu vas les mettre en cooldown, plus tu vas pouvoir les utiliser, et c'est ça aussi qui t'apporte énormément de DPS. Du coup, on va reprendre ton horlogue de Hurler l'Héroïque, où du coup, tu jouais cette légendaire, alors bon, effectivement, pour rappel, t'avais pas les bons liens d'âme, etc., mais whatever, on va voir un petit peu la rotation. Donc, dans un premier temps, t'as un bon réflexe, c'est que tu te dis, je vais mettre direct, bah, légendaire, je mets la mort sur du démon, pour prer, mon div, mon légendaire, mon Burning Wood, mais, la priorité, ça reste quand même de dump et tes cooldown, alors, mine de rien, effectivement, on le met quand même en priorité par rapport à I-Bim et Trac, mais en gros, aura d'immolation avant, et ensuite seulement, tu vas mettre ta mort sur du démon, de toute façon, elle va pas augmenter tes dégâts, en aura d'immolation, enfin, sur le premier tick, c'est pas important, ce qui compte, ça va être sur la suite, etc., donc, vraiment, aura d'immolation avant, ça change pas forcément grand chose, mais ça reste de l'opti, ok, donc, aura d'immolation en premier, ensuite, tu peux mettre ta mort sur le démon, soit, tu le mets tout de suite, soit tu le mets plus tard à la ruée, honnêtement, encore une fois, c'est vraiment pas pressant, t'as du temps avant de dump, donc, bon, là, tu essayes de le faire tout de suite, pourquoi pas, là, tu remets une barge sur du démon, ça fait faire gaffe, t'as pas du tout besoin de la remettre, celle-ci, celle-ci, là, tu perds un GCD, du coup, tu perds du temps où tu peux mettre tes sœurs en cooldown, donc, là, tranquille, tranquille, t'as mis, t'en as mis une, c'est bien, t'auras le temps de la remettre, tranquille, t'inquiète, ensuite, tu parles directs en track, alors, track, en soi, ça paraît pas une mauvaise idée de le faire cash, parce que tu peux te dire, ouais, mais ça a proqué, mais tu jouais pas Nia, dans ça, oui, en plus, tu jouais pas Nia, ici, oui, pour rappel, tu jouais Corrine, bon, imaginons, tu jouais Nia, dans l'idée, ça pouvait se tenir, parce que ça peut faire proc, ça te fait proc le bonus de maîtrise, donc tes animaux à revigorrer, mais toujours est-il que Regards Furieux, elle te file le buff de hâte, qui est au final, plus intéressant sur les dégâts que tu peux avoir, donc, il vaut mieux mettre Regards Furieux, puis la track, voilà, ça va pas changer énormément non plus, mais c'est de la micro-optie, et chaque micro-optie est importante, donc Regards Furieux, avant la track, tu tracks, boum, ensuite tu dump, là tu morphe après, honnêtement, pas de soucis, là, t'as pas besoin de remettre directement une Demon's Bite non plus, là, t'en as pas besoin, c'est la 11, t'as le temps, tu peux très bien remettre directement High Beam, et il vaut mieux que tu mettes le plus vite possible en cooldown ton sort, donc ici, Regards Furieux, tu le fais direct après la morphe, ce qui te permet, parce que là, du coup, t'as 3 secondes, donc tu pouvais faire Regards Furieux, et tu l'as pas fait, et ce qui est vraiment important, est-ce qu'il va faire la différence, ça va être, ça va être entre autres ça, ça va être, c'est 3, 4, 5, 6 secondes, tu vois là, sur les 13 secondes de l'open, il y a déjà 6 GCD, que t'aurais pu mieux optimiser, et au final, sur la globalité, si t'as cette logique sur tout le long du combat, ça va vraiment faire une différence monstrueuse, donc ça c'est important, donc bien, Regards Furieux, instant, dès que tu mets ta morphe, là, t'as Dumpé, c'est bien, tu mets ta morphe, c'est parfait, mais du coup, après, c'est parfait, tu redump, tu refais ta petite intention de démon, tu régénères, dès que t'as l'aura d'immolation, ça c'est excellent, tu la remets, failrush, il est fait dans la foulée au moins, c'est validé, on valide l'essai, tu perds pas d'uptime aussi, ça c'est excellent, c'est très très bien joué, tu perds pas d'uptime, tu fais ton failrush, mais pour autant, tu continues de taper le boss, c'est excellent, ça c'est vraiment très très bon, ça c'est une bonne mécanique, là l'uptime, c'est très important, tu régénères, tu redump, tu régénères, tu redump, bam bam bam, quand tu récupères ton aura d'immolation, tu la remets, quand tu récupères ton regard furieux, tu le remets, alors ça, je peux pas voir malheureusement, parce que du coup, il y a un côté RNG, qui fait que quand tu vas récupérer ta fury, tu récupères 3 secondes sur ton regard furieux, ce qui est important, c'est de le remettre cash, là je peux pas savoir, si tu l'as remis cash ou pas, ou si tu l'avais avant, par rapport à là, donc tu l'avais mis à 13 secondes, tu remets 25 secondes plus tard, j'aurais tendance à penser que potentiellement, un seul frog ça me paraît vraiment faible, et t'en as peut-être eu d'autres, et t'aurais pu le mettre plus vite, mais honnêtement je peux pas savoir, donc en tout cas, bien traquer, si tu récupères le regard furieux, boum, on remet cash le regard furieux, ça c'est important, le reste du coup, tu génères, tu redump, tu redump, tu redump, et on arrive à là, là, là il y a un truc qui me questionne, t'as 5 secondes de true duptime, c'est beaucoup 5 secondes, on va mater rapidement, donc c'était à 51 secondes du fight, 51 secondes du fight, boum, tu te mets là, donc, qu'est-ce qu'il s'est passé, là il fait sa compétence j'imagine, ah tu pars tôt, ah, je sais que ta guilde elle va peut-être pas aimer, mais en gros, tu vois là, regarde le roi chez toi, tu vois lui là, ça ça oui, en fait, il faut gratter un max, c'est un peu ton rôle, c'est vrai que c'est en progrès, sur les boss, mine de rien, le but, surtout si t'es en héroïque, c'est de jouer avec le feu, ton but, c'est de gratter un max d'uptime sur le boss, tu vois par exemple ici, ton warfury, il joue pas mal avec le feu, toi tu peux très bien gratter, à 1 seconde, 0,5 secondes, tu vois là, tu pars très tôt, alors c'est un bon réflexe, mais tu vois, il y a encore tout ça qu'en casse, regarde, le moment où tu déconnais le boss, on va prendre tes trucs, je vais reler ta dernière compétence, à quel moment, là tu as fait un annihilate, tu fais ta morsure, et tu te barres, et le moment où tu te barres, il y a encore 3 secondes pour te barrer, sachant que je peux très bien faire un dash, et d'ailleurs 2 vision directes, ou un désengage directement, et qu'une retraite vange reste, donc pas hésiter à gratter un max, honnêtement, il me semble, moi sur mon voleur ou mon moine, encore plus sur le moine, forcément parce que tu peux TP, mais vraiment, je reste jusqu'à 0,3 seconde de la fin, genre là t'as du temps, tu vois ton voire il attend, et tu vois il est quand même hors vision, il va quand même pas mettre la flaque ici, ensuite tu y retournes, et ensuite t'es là, bah t'es encore loin, parce que là tu peux pas le taper là encore, et là tu y retournes, là tu aurais d'immolation, et tu fais l'orage pour y retourner, mais ça c'est pareil, à la rigueur tu peux la mettre déjà un petit peu avant, si t'as besoin, encore que, ouais non, ça c'est bien en fait, le fait de faire l'orage d'immolation, faire le rush potentiellement, mais bien, perd moins d'uptime, vraiment là tu peux gratter plus, tu perds pas mal de temps, alors que tu vois, même tu regardes ton pote le Warfury là, je te donne un exemple, mais tu vois lui, il a même pas perdu son uptime de Frenzy dessus, donc en gros, faut qu'il fasse des saccagés, toutes les 12 secondes, sinon il perd son buff de hâte, d'ailleurs un bon opti, il joue ce qu'il faut, bien ça ça, et tu vois, là il est direct de haut dessus, et si on va regarder, même plus globalement, au niveau du log global de toute ton équipe, damage down, ça savoure, tu vois, il fait un perf à 81, bon alors on y level, il est assez bas, donc c'est pas non plus, mais il a 77% d'uptime, t'es à 75, alors ça peut paraître pas énorme, moi je te sors les pièces d'amélioration, c'est, tu peux vraiment te permettre de perdre, beaucoup moins d'uptime que ça, honnêtement, tu peux perdre que 2 secondes, sur cette mecha, au lieu d'en perdre 7, et mine de rien, ça fait vraiment la différence, de perdre de l'uptime comme ça, donc ça faut vraiment faire gaffe, DH c'est énormément une question de, surtout avec ce build de là, c'est une question, t'as de la RNG, c'est une question de savoir son cycle, mais il est vraiment pas dur, et c'est une question aussi, surtout de stuff et d'opti, et là tu vois par exemple, t'as pas buzz, t'as pas forcément aussi les bonnes stats, etc, donc mine de rien, ça va vite jouer, c'est du coup ton opti de stuff, ça c'est super important, ton bon choix de lien d'âme, de talent, etc, tu vois là par exemple, du coup t'as la bonne opti, mono, mais à partir du 17 mars et tout ça, tu pouvais déjà jouer les légendaires mono, sur les boss mono, et ça va vraiment faire gaffe, même chaos théorie ça marche bien, mais du coup bien jouer ça, ça c'est important, c'est ça qui va faire ton DPS en DH, c'est beaucoup ton stuff, ton opti et ton uptime sur le boss, le cycle, vu que c'est pas le plus compliqué, en général t'auras peu de miss, même si tu peux en avoir, évidemment si tu remets pas pile ton regard sur le lieu, pile ton aura d'immolation, et ce genre de truc, évidemment tu vas avoir de la perte, mais là dessus bien faire gaffe, tu remets bien la track en cooldown aussi, ça c'est vraiment excellent, c'est vraiment bien, là pareil j'imagine c'est une retransi, où du coup tu repères du temps, mais ça va être le même conseil que tout à l'heure, vraiment perdre un minimum de temps sur ça, là c'est la phase où on ne peut plus le taper, parce qu'il en rechante vision, parce qu'il fait sa transi, tiens d'ailleurs je vais mater un truc, est-ce que sur la transi tu grattes un max aussi ou pas, on va aller mater ça, donc c'est Hurlel, donc on est à 112, donc c'est quasiment 2 minutes de fight, on va checker ça rapidement, donc c'est parti, on va quasiment à 2 minutes de fight, donc là Hurlel, il va faire son truc où il décolle, il décolle, il va faire sa transi, ici, là il faut que tu ailles le taper un max, est-ce que tu le tapes ici, tu fais le rush, tu regardes sur Youtube, et tu te barres, ça c'est propre, ça c'est ça, ça c'est ça qu'on veut, nickel, il fait son truc, et vous partez tous, ouais c'est nickel, ça c'est propre, ça quand il va au milieu de la salle, c'est vraiment ultra important d'aller gratter le dips dessus, d'ailleurs ta guild ne le fait pas assez, le Warfury le fait bien, il y en a qui le font un peu ici, d'autres qui sont peut-être un peu déjà cachés, mais vraiment ça c'est important, et ça c'est le GG, il faut vraiment full gratter, tu sais qu'il part, quand il part, toi tu dash, t'es déjà dessus en vrai, tu vois tu sais qu'il va partir, boum, alors t'es pas encore super haut, parce que t'as pas encore la bonne opti de Liendame et compagnie, mais t'es déjà vachement plus haut, tu vois, là on sent qu'il y a déjà beaucoup moins de, il y a déjà beaucoup moins de miss en termes de talent, et tout, tu vois t'es déjà beaucoup plus proche de ce que tu peux envoyer, et effectivement du coup là on me check, t'es à 75, t'es à 78 par iLevel, tu vois honnêtement là ça commence déjà à envoyer, bon alors c'est de l'héroïque, c'est plus simple de partir en héroïque, mais tu vois ça commence déjà à être pas mal, du coup ça sera tout pour cette vidéo, de Dr.Log pour Gobi, donc on s'est surtout, 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 surtout attaqué au monocybe sur cette vidéo, mais c'est là où effectivement tu pêchais un petit peu le plus, honnêtement ce que je trouverais vraiment intéressant, c'est que quand on aura le temps de refaire un petit peu les boss, et tu me renvoies un screenshot de tes logs, et du coup on pourrait mettre au niveau de Discord, genre des avant après, et ça serait ultra fun, genre tu vois je peux prendre un screenshot de tes logs, je vais les mettre dans un dossier avant, et j'aimerais bien que genre, je sais pas dans deux semaines, trois semaines, quand on aura le temps, tu reviennes vers moi, et tu me renvoies les nouveaux logs, et tu me dis putain voilà, bam, bam, là j'ai mis, j'ai mis du violet en, j'ai mis du violet en mono sur lui, 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 et bam, et là, et là franchement ça me régalerait, là je serais trop heureux, il y a encore pas mal de choses que je pourrais dire, sur le conseil, sur d'autres trucs comme ça, parce que du coup, tu as eu l'occasion de faire ce boss, où il y a pas mal, énormément de micro-opties au niveau du conseil, typiquement, effectivement, même quand on joue Burning Wood, on joue pas le talent sur la martiale de zimons, ça prog quand même, et du coup tu as une histoire de rotation multi, où tu vas appliquer le dot, suivant tes priorités, suivant si t'as le regard chaud ou pas, mais de dot multi-cibles, il y a plein de trucs comme ça qu'on pourrait checker, mais honnêtement, la vidéo elle est déjà bien garnie, il y a déjà pas mal d'informations, et en globalité, moi ce que je retiens principalement, c'est 1, le choix des légendaires, bien faire gaffe à bien prendre les légendaires mono, 2, le choix des liens d'âme, bien faire gaffe à ça, 3, tes trinkets, si t'arrives à choper d'autres trinkets, le truc de fange point par exemple, si t'arrives à choper également le limon de Malpeste, donc tu vas le faire, tu le montes avec les points de vaillance, etc, tu fais un petit peu de Malpeste, ça va vraiment booster ton DPS, et également des petits miss au niveau de la rota, à droite, à gauche, l'uptime également, et honnêtement, si tu fixes tous ces points là, on est que tu vas t'envoler, bon je te souhaite une excellente journée, toi qui as regardé la vidéo, n'hésite pas, si t'as envie de participer également au DrLog, j'ai mis un commentaire épinglé, donc tu as juste la petite démarche, tu vas sur Discord, tu as le DrLog, et tu me fais un petit paragraphe, pour me dire, voilà ta situation actuelle, qu'est-ce que tu veux, tu envoies tes logs, et boum, il y a un channel exprès dédié sur DrLog, n'hésite pas non plus à me dire ce que t'en as pensé, si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça coûte rien, et ça régale, et tu peux désabonner à tout moment, je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi, et on se retrouve super vite,